Musique Et salut ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas du tout comme les autres puisque vous l'aurez remarqué, le cadre a changé. Je suis dans ma librairie préférée, il s'agit de la librairie de Citres à Grenoble. Aujourd'hui, malgré le cadre différent, on va encore parler livres et je vais vous donner mon avis sur 3 livres distincts. C'est un petit peu comme un nœud d'éclecture sauf que cette fois-ci je mets mes libraires en avant puisque je suis allée les trouver pour qu'ils me donnent des petits conseils et ils m'ont choisi chacun un livre. Je vais vous dire ce qu'il en est et si ça m'a plu ou pas. Aujourd'hui, on va parler littérature jeunesse et je vous parle de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Ensuite, on parlera fantasy avec une œuvre d'Estelle Faye, Porcelaine, Légende du Tigre et de la Tiseuse, publiée chez les éditions Les Moutons Électriques. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur la BD Bran, publiée chez Gléna de Grimaldi Plenske. Plenske ? Plenske. Je sais pas comment ça se dit. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce cadre différent pour vous parler d'une lecture qui m'a été conseillée par ma libraire jeunesse puisque j'en avais marre de choisir moi-même mes livres et des fois c'est bien de faire confiance à ces libraires. Et elle m'a tout de suite dirigée vers cette œuvre. Il s'agit de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, toujours publiée chez les éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Beau et Ama qui sont deux personnes, deux protagonistes qui vont tomber amoureux. Et ils se trouvent un petit peu dans un climat un peu apocalyptique puisqu'on est face à une vie très très pauvre où la pauvreté règne. Ils vivent tous les deux dans un cadre de vie pas du tout idyllique. Ils travaillent à l'usine, ils ne se voient quasiment jamais puisque l'un travaille la nuit tandis que l'autre travaille le jour. Et donc du coup voilà, c'est une histoire d'espoir, une histoire d'amour entre ces deux personnages. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un énorme accident. Il va y avoir un accident à l'usine qui fait que ça va un petit peu bouleverser leur destin. Et moi j'ai complètement adhéré à cet univers. Alors pas parce que c'était sombre, pas parce que c'était noir, pas parce que voilà. Mais vraiment parce que c'était une note d'espoir, une touche d'espoir absolument magnifique. Une histoire d'amour mais qui a su me bercer. Je me suis complètement laissée emporter par les personnages. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le personnage de Beau. Voilà Beau c'est un petit peu le personnage un peu caractériel, un peu mystérieux. Vous le savez tous, dès que ça parle caractère et mystère, moi voilà tout de suite j'accroche. Donc Beau il est caractériel, il est mystérieux mais à côté de ça il est très romantique et il est très doux avec Amma. Et c'est vraiment une relation qui s'est jouée entre les deux personnages qui m'a complètement mais envoûtée. Et bref, c'est une histoire d'amour certes mais c'est aussi une histoire d'espoir, une histoire de vie. Il va leur arriver beaucoup de choses et c'est la manière dont c'est tourné qui m'a vraiment plu. Il fait partie de ces oeuvres qui me posent vraiment questions et qui me posent problème parce que je me demande ce que ça fout dans cette catégorie de littérature jeunesse. Là en plus on peut même pas avoir la théorie de l'âge du personnage parce que c'est même pas le cas. Ils ont pas 16 ans, ils ont pas 17 ans, c'est des personnes adultes. Et là encore une fois je pense que ce livre aurait sa place ailleurs. C'est une plume magnifique, on a l'impression de lire un poème en fait. C'est vraiment super beau, c'est super bien écrit et c'est très très bien fait. L'histoire bah voilà elle nous emporte, c'est une aventure qui n'est pas du tout comme les autres donc du coup ça change et ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc bon bref en gros que des points positifs parce que niveau personnage sans faute, niveau écriture pas de faute non plus, atmosphère géniale, mise en situation tout ça, enfin bref c'est super. Je peux pas vous en dire plus parce que j'aurais peur de vous spoiler mais en tout cas c'est une oeuvre à découvrir parce que si vous n'avez encore jamais lu du Anne-Laure Bondou et ben ce serait vraiment l'occasion de commencer. Vu comme ça c'est pas une oeuvre vers laquelle je me serais automatiquement dirigée et c'est là que les libraires entrent en scène et qu'ils nous sont très très utiles. Et bref, Anne-Laure Bondou, tant que nous sommes vivants, c'est un méga coup de coeur, c'est une histoire d'amour enrichissante, j'ai refermé l'oeuvre et je me suis dit ok, voilà, voilà pourquoi tu aimes lire. Et je vous le conseille très 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 fortement. Donc si ma libraire passe par là, je la remercie pour le conseil parce que vraiment, une pépite mes amis, une pépite. Et on se retrouve encore une fois dans un nouveau rayon puisque cette fois-ci je vous accueille dans mon rayon BD. Et puisqu'on est dans le rayon BD, bien évidemment, on va parler BD. Ouais ouais. Du coup, pour ce faire, je vous ressors la BD Bran de Grimaldi Plenske, toujours publiée chez les éditions Glénin. Mais Bran, qu'est-ce que c'est ? Et bien Bran, ça relate l'histoire d'un jeune garçon, un jeune prince très imbu de sa personne et très hautain, qui se nomme Bran, d'où le titre, n'est-ce pas ? Et il se trouve que ce jeune homme est féru de chasse, il veut prouver ce qu'il vaut. Bran va donc décider de se rendre dans une forêt interdite. Et cette forêt est interdite pour la simple et bonne raison qu'elle est peuplée d'êtres merveilleux, d'êtres fantastiques, avec des pouvoirs magiques. Mais monsieur n'en a cure puisque monsieur estime que c'est lui la loi et que donc, il n'a de compte à rendre à personne en fait. Bref. Et donc Bran décide d'aller chasser dans cette forêt. Il va faire la chasse à la biche et bien évidemment, il va tuer la biche. Mais il se trouve qu'il ne s'agissait en fait pas d'une biche comme les autres, puisque c'est une biche enchantée, il s'agissait en fait d'une fée. On l'apprend après. Et cette fée va le maudire. Et cette malédiction en fait consiste en une chose, c'est-à-dire que Bran va se retrouver coincé dans un corps de corbeau la journée. Donc le truc sympa c'est que c'est un corbeau mais qu'il peut parler. Mais par contre la nuit quand il redevient humain, et bien il a plus de langue, il est muet. Donc voilà, c'est super sympa. Et on s'en doute, cette BD c'est l'histoire de Bran qui veut contrecarrer cette malédiction. Et pour ce faire, il va rencontrer un autre être magique. Et il espère que cet être magique pourra l'aider. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai un peu peur de vous spoiler. Alors certes, je suis plutôt bon public quand il s'agit de BD parce que c'est vrai que j'y connais pas grand chose. Mais là j'avoue que les dessins m'ont vraiment, mais vraiment, vraiment trop plu. L'histoire, bon ce sera peut-être le point un petit peu négatif de tout ça mais je vous expliquerai ça après. Mais le tout, le tout c'était très bien. Donc du coup, c'est un coup de coeur. Voilà. Ça se contrôle pas ce genre de truc. Comme je vous le disais, j'ai vraiment apprécié les planches de cette oeuvre. Je les ai trouvées absolument magnifiques. Je trouve que le pinceau de l'auteur est juste sublime. Donc pour ce qui est des planches, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est pas très réaliste. C'est plutôt enfantin. Et c'est vraiment très très joli. Au niveau des couleurs, il y avait de très très belles couleurs. Donc c'est vrai que voilà, c'est toujours un plus. Je trouvais que tous les détails étaient là. Ils étaient bien représentés, bien faits. Et comme d'habitude, je vous montre une petite planche. Donc voilà, Bran, c'est un petit peu cette plume-là. Je trouve ça absolument magnifique. Après voilà, vous savez tout ce l'engouement que j'ai pour les animaux, pour la nature et tout ça. Donc c'est sûr que là, ça pouvait pas louper. On va dire que c'était bien tombé, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, c'est pas non plus folichon. Parce que c'est quelque chose de déjà vu. Voilà, le garçon ténébreux qui se prend pour je ne sais quoi. Et qui va aller tuer une biche enchantée. Ça s'est déjà vu. Avec notamment la dernière adaptation de La Belle et la Bête. C'était pas très folichon. Ceci dit, ça a quand même réussi à me captiver. L'autre petit point négatif viendra plus des dialogues. Parce que, je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ou alors que les dialogues étaient vraiment trop enfantins. J'aurais aimé un petit peu plus de vocabulaire peut-être. Ou un petit peu plus de dialogues poussés. Et là, c'était un petit peu trop superflu pour que, voilà, ça m'attire vraiment. Mais ceci dit, en globalité, c'était super. C'est une histoire qui m'a plu. C'est une histoire que je recommande. Et en plus, c'est une BD. C'est pas long à lire. C'est beau. Bref, quand le tome 2 sortira, je l'achèterai. Et voilà. C'est pourquoi je suis encore face à un coup de cœur. Mais un petit peu moins coup de cœur que l'autre livre que j'ai présenté. Voilà. Et enfin, je vous retrouve pour la dernière étape de cet update, un petit peu hors du commun, dans mon rayon fantasy. Que voici. Il est beau, hein. On se retrouve dans ce rayon fantasy pour parler de porcelaine de Estelify, publiée chez les éditions Les Moutons Électriques, qui est une maison d'édition située près de chez moi, puisqu'elle se trouve à Lyon. Et donc, du coup, voilà, elle est un petit peu faite pour moi. En plus, Les Moutons Électriques, je dis ça, je dis rien. Donc porcelaine, qu'est-ce que c'est ? Bah porcelaine, c'est l'histoire de Xiaoshan, qui est un jeune chinois qui a été maudit et il se retrouve avec une tête de tigre. Pauvre de lui. A cause de cette malédiction, elle va être obligée de s'éloigner des siens, de s'éloigner de ses proches, et de partir sur les routes. Donc du coup, voilà, ça nous relate un petit peu l'histoire de ce jeune homme un petit peu particulier, qui va vivre une vie très spéciale, puisqu'en plus d'être maudit, il est immortel. Et il va vagabonder sur les routes, rencontrer beaucoup de choses, vivre beaucoup d'aventures. Ce que j'ai aimé dans cette oeuvre, c'est que c'est tourné comme s'il s'agissait d'une légende, une légende chinoise. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'oeuvre en elle-même, puisque nous nous trouvons face au troisième coup de cœur de la journée. En fait, c'est un update coup de cœur, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance à ses libraires, parce qu'en règle générale, ils nous connaissent. Alors pourquoi est-ce que j'ai autant aimé ? Et bien parce que justement, ça m'a changé de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est une écriture absolument magnifique. Enfin vraiment, les mots sont appropriés, l'ambiance est superbe, les décors sont géniaux. Vraiment, je m'y croyais. J'ai réussi à rentrer dans cette oeuvre comme si c'était, je sais pas, comme si c'était une partie de ma vie. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié la manière dont c'était fait. Alors je sais pas si Estelle Fay a vraiment l'habitude de faire ce genre d'histoire, ce genre d'intrigue. Mais en tout cas, cette intrigue, comme c'était tourné, j'avais vraiment l'impression de lire une légende chinoise. J'ai découvert une culture chinoise que je ne connaissais pas forcément. Pour vous dire, quand je lisais cette oeuvre, j'entendais la musique chinoise. Je sais pas, c'était vraiment très étrange. Et ce côté un petit peu atypique de l'oeuvre, c'est ce qui m'a plu, mais c'est également ce qui m'a dérangée. Alors je m'explique tout de suite. J'étais tellement dans l'histoire que j'avais vraiment l'impression de lire une légende. Et je comprenais plus, enfin en tout cas je déconnectais tellement que j'avais du mal à comprendre que Xiaoshan n'avait jamais existé. Et que c'était du fantais. Pour les personnages, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le personnage de Xiaohan. Il passe par beaucoup de facettes. Le personnage est toujours riche, on a toujours beaucoup d'émotions. On comprend toujours, on arrive toujours plus ou moins à s'identifier à lui à certaines périodes de sa vie. Même si bien sûr on ne va pas combattre des démons tous les jours, on est d'accord. Mais je sais pas, ce personnage est complet. Il était vraiment très bien décrit. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'apprécier. Et je pense qu'il fait vraiment vraiment 75% du bouquin. Vraiment. Avec les décors à côté. Voilà. Comme vous le savez, je ne peux pas être à 100% dans un livre s'il n'y a pas une histoire d'amour pour m'y porter. Et là bien évidemment, il y en avait une. Et j'avoue que cette histoire d'amour absolument enchantresse m'a complètement m'est subjuguée. Et enfin, je termine en vous parlant de l'intrigue de cette oeuvre. Alors certes, je ne lis pas énormément de fantasy. On est d'accord là-dessus. Mais je sais quand il s'agit de quelque chose de plutôt bien. En tout cas, j'espère. Et là, c'est vrai que l'intrigue, je pense que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, quand je l'ai lu, je n'avais pas l'impression de lire une oeuvre de fantasy. D'habitude, l'oeuvre de fantasy, voilà, c'est le petit bonhomme qui part avec son bal du champ sur les routes, qui va rencontrer des dragons. Vous voyez le tout-in, je ne vous donne pas le stéréotype qu'on connaît tous. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. Et donc du coup, j'ai beaucoup apprécié cette intrigue qui était originale, très bien construite, avec beaucoup de péripéties. On n'a absolument pas le temps de s'ennuyer. Et c'est vrai que c'est très agréable. Forcelaine, vous l'aurez compris, est un énorme coup de cœur. Et je pense que je risque très fortement de me diriger vers les autres oeuvres de l'auteur en question. Notamment son oeuvre La Voix des Oracles, publiée chez Scrineo, qui est un livre jeunesse qui me tente de plus en plus. Si vous avez envie de tenter de la fantasy qui sort des sentiers battus et qui saura vous transporter, je vous le conseille très, 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 très fortement. Vraiment, je ne sais plus quoi dire pour vous convaincre, parce que je pense que je ne trouverai jamais les mots pour dire ce que j'ai pu ressentir en lisant cette oeuvre. Mais je ne me suis pas ennuyée une seconde, et je pense que c'est le plus important dans la lecture en ce moment. C'est donc déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si j'avais une dernière chose à rajouter, ce serait de vous inciter à faire plus confiance à vos libraires. De ne pas hésiter à vous rendre en librairie pour acheter vos livres. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'avis d'un professionnel, de ses conseils. Il saura toujours vous diriger vers une oeuvre qui est susceptible de vous plaire. Et même si ce n'est pas le cas, ça arrive. Là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance, je l'avoue, parce que trois coups de cœur sur trois livres, c'est quand même exceptionnel. Je ne l'avais encore jamais fait. Mais comme quoi, ça paye de faire confiance aux autres. Et j'en suis ravie. Je tenais juste enfin à vous informer que ce n'est pas une vidéo que vous risquez de voir très très souvent, puisque c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire grâce à la relation que j'ai avec mes libraires, étant donné que je passe ma vie dans cette librairie en fait. Ils m'ont permis de venir dans cette librairie, ils m'ont conseillé, et je leur ai demandé très gentiment. J'ai un petit peu insisté et je pense avoir trouvé les bons mots pour qu'ils me permettent de tourner cette vidéo. Merci beaucoup à la librairie de Citre et à son directeur d'avoir eu la gentillesse de m'accueillir. Merci également à mes libraires, bien évidemment, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de vidéo non plus, vu que je n'aurais rien lu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite de très très belles lectures, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !